Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Les héros de ma cinéphilie sont tout doucement en train de s'éteindre et ça me rend un petit peu triste. C'est vraiment un sujet de manière très large que j'ai envie d'évoquer mais en même temps j'ai envie de rendre un petit hommage à William Fredkin au travers de cette vidéo dont j'ai appris le décès, vous vous en doutez il y a à peine deux jours au moment où sort cette vidéo. William Fredkin c'est vraiment un cinéaste qui a bercé une grande partie de ma cinéphilie que j'ai suivi jusqu'à la fin de sa carrière et de manière plus générale du coup c'est un décès qui a eu envie de me faire prendre conscience et de me faire évoquer le fait que rapidement là on va voir de plus en plus au fur et à mesure des années qui vont passer de nombreux cinéastes qui ont fortement influencé notre cinéphilie, qui l'ont bercé, qui l'ont incité à regarder tel film ou tel film ou à regarder le cinéma d'un œil différent qui vont commencer à disparaître. Mille de rien il faut commencer à s'y préparer parce que William Fredkin n'est qu'un des premiers noms de nombreux auteurs qui risquent d'ici peu de nous quitter et de nous laisser en deuil nous cinéphiles. Un deuil très particulier parce que ça n'est pas un deuil de proximité, c'est pas un deuil comme quand on perd un proche mais ce seront des personnes auxquelles on se sera lié très fortement. Des personnes qui nous auront incité à regarder tel film ou tel film, qui nous auront incité à regarder le cinéma avec une nouvelle manière, un nouvel œil, une nouvelle logique. William Fredkin c'est quelqu'un qui m'a incité à beaucoup regarder la force du montage par exemple. J'ai toujours trouvé que William Fredkin c'était un cinéaste du rythme qui était capable d'amener beaucoup d'intensité et surtout de juxtaposer des situations avec une vraie logique de composition et d'enchaînement des différentes scènes qui faisait que c'était extrêmement marquant ces long métrages. Que ce soit l'exorciste, que ce soit The French Connection, que ce soit plus récemment Bug ou Killer Joe, ça a été un cinéaste qui a beaucoup marqué la manière avec laquelle j'ai regardé le montage et la manière avec laquelle on enchaîne un certain nombre d'images les unes à la suite des autres. Et je me dis que oui ils vont commencer à disparaître parce que mine de rien Clint Eastwood est bien plus âgé que William Fredkin et il est encore là mais il va forcément s'éteindre. Steven Spielberg aussi commence à être très âgé, George Lucas aussi, Brian De Palma, Joe Dante, John Landis. Ouais c'est des gens qui vont disparaître les uns à la suite des autres et moi qui vont me laisser un petit vide. Un petit vide parce que c'est des mecs qui m'ont fait regarder le cinéma d'une certaine manière, c'est des mecs qui m'ont incité à m'intéresser aussi au cinéma de manière plus générale et pas uniquement regarder des films grand public, même si pour certains ce sont des auteurs qui ont fait du grand public. Mais ils m'ont incité à regarder le cinéma différemment. Et je me dis que forcément ces grandes idoles que l'on a connues étant jeunes, qui nous ont incité donc à comprendre le cinéma, ben en partant elles vont forcément nous laisser un petit goût amer en bouche. Et ça me rend un petit peu triste. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes dans le monde du cinéma dernièrement. Il y a Sophie Filière aussi, il y a Angus Cloud si je ne dis pas de bêtises, un des acteurs d'Euphoria. Alors je n'ai pas regardé Euphoria mais il était très très jeune, c'est surtout ça qui a marqué. Enfin, il y a beaucoup de gens dernièrement qui sont morts et qui font prendre conscience que la vie est loin d'être éternelle. Alors là c'est une belle phrase philosophique de comptoir de 2h du mat après 15 bières. Mais ouais, ça nous rappelle simplement que même le cinéma, au travers de son côté éternel dans le sens où les auteurs qui livrent des films vont forcément laisser une trace à travers le temps, ben il n'est pas non plus éternel pour ceux qui le composent. Et ouais, c'est un petit peu triste. Pais à toi William Fredkin, tu laisseras une grande filmographie derrière toi et j'espère que plein de gens essaieront de redécouvrir un petit peu ton cinéma parce que vraiment tu étais un grand monsieur et tu vas nous manquer. Et ouais, je sens que cette période va commencer à devenir très compliquée. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires soit une petite phrase autour de William Fredkin, un souvenir autour de lui, soit quels sont les grands auteurs de votre cinéphilie que vous allez regretter lorsqu'ils vont décéder. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ici là, ben n'oubliez pas, si j'ai envie d'en parler, eh ben j'en parle. C'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps.